hello les amis c'est solo on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série j'ai des script les bases pour débutants alors aujourd'hui j'avais envie de discuter un petit peu des routines et co-routines alors ça a l'air d'être des noms un petit peu compliqué comme ça mais en fait vous allez voir que le fonctionnement on n'est pas si compliqué de toute façon des routines on en fait souvent quand on crée des fonctions en fait ce sont quasiment des routines ce qu'on va appeler des routines les co-routines c'est un petit peu différent ce sont des actions qui peuvent être déclenchable qu'à un instant précis ou qui est maître de son propre déclenchement même si on a invoqué il va dire bon ben moi je ne peux pas m'exécuter à tel moment parce que parce que je suis pas prêt ou des choses comme ça alors ça ça peut être très très intéressant peut-être pas dans notre type de jeu d'ailleurs j'ai trouvé j'ai eu du mal à trouver un petit peu l'idée générale de ce que je voulais faire avec ça on va on va changer en fait le mode de déplacement de notre joueur on va faire un système case par case c'est à dire que même quand on tiendra à appuyer en fait il va se dépasser tac 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 même si on le laisse pas plus tard c'était juste pour montrer qu'il était possible de le faire et pour vous pour vous expliquer un peu ce principe des routines co-routines en fait c'est c'est un pas vers après ce qu'on va appeler le le finite state machine le finite state machine c'est la possibilité en fait de à votre joueur d'avoir un état et seulement un état par exemple là en l'occurrence notre notre joueur ne saute pas n'a pas de gravité mais mais dans certains jeux de plateforme votre joueur pourrait très bien sauter mais est ce que il peut tirer en même temps qu'il saute ce qui peut tirer des balles pendant qu'ils sautent est ce que pendant qu'ils sautent il peut avoir un double jump ou est ce qu'il peut avoir un dash des choses comme ça c'est des choses qu'on traite en fait encore routine on lui dit bon ben à tel moment tu es dans tel état donc dans tel état est ce que je peux accéder à tel état quand je suis dans tel état et le problème enfin le problème c'est qu'une routine si vous utilisez un système de routine simple le fait d'appuyer sur une touche ça va déclencher l'action tandis qu'une co-routine va permettre en fait d'empêcher enfin de même si l'action devrait déclencher de dire ben est ce que je peux le faire ou pas bah oui ou non et dans ce cas là c'est faisable là on va essayer de prendre un système beaucoup plus simple juste le déplacement notre joueur vous allez voir on va perdre un petit peu tout ce qui est les éléments de collision puisqu'on va reparler de position et non plus de vélocité enfin de mouvement de notre personnage mais c'est juste pour montrer un petit peu donc là notre personnage il se déplace très simplement ce qu'on va faire on va tout simplement fait un contrôle k contrôle k juste pour mettre en commentaire pour l'instant on va mettre un petit passe on va pas enlever cette partie là peut-être qu'on la remettra mais c'était juste pour montrer un petit peu le principe des routines et co-routines alors je vais utiliser un système de déplacement on va retourner un petit peu sur du sur du système simple donc je vais faire on va partir d'une d'une vélocité je vais j'en mettre une autre varvel est égal à un vecteur 2 vecteur 2 même si je l'ai déjà je préfère le laisser là haut et pas y toucher et là on va faire le système en avec des if et else pour avoir qu'un seul déplacement à la fois input is action precede tac donc là on va repartir sur right right deux points on va dire velix velix pas avec une majuscule plus égale 1 et après c'est pareil pour les quatre autres à part que là on inverse hop tac ici c'est left et là c'est moins 1 tac ici c'est down et là c'est vel y plus 1 et celui ci hop là c'est vel y moins égal 1 voilà tac on a un petit peu tout on déplace ça pour faire joli et voilà donc voyez que là quand j'ai qu'un if comme ça je peux très bien passer l'instruction là si j'ai une seule instruction je peux la passer enfin une seule ligne d'instruction je peux la passer directement derrière et là en fait c'est pas des if que je voulais finalement comme je veux qu'une action les unes après les autres je vais faire des elif tac elif oh je sais plus écrire elif voilà et ce qu'on va faire donc ça en fait c'est ce qu'on va appeler une routine c'est à dire que là j'ai pas la maîtrise finalement du coup j'ai plus besoin du pas cela j'ai pas vraiment la maîtrise c'est ce physique process delta quoi qu'il en soit il s'exécute 60 fois par seconde en tant que physique process delta et là mais malgré tout si j'appuie pas sur les touches il se passe rien à part que lui il va quand même tester il teste s'il ya une action qui est pressée ce qu'il y n'autre non non même s'il se passe rien après tout la routine elle est quand même présente elle est là par contre si j'avais un déplacement à ce moment là il serait intéressant de dire bon bah par exemple moi je veux faire déplacer vraiment doucement mon player d'une case si je tiens appuyé en fait mais lui qui va exécuter 60 fois par seconde mais en fait il va envoyer une instruction un moment mais l'autre va dire attend moi je suis en train de faire déplacer le player donc on va y aller doucement je fais qu'une action les unes après les autres tu peux m'en passer dix par la même seconde moi je peux que traiter une action par seconde par exemple donc là c'est ce qu'on va faire on va dire on va faire une nouvelle fonction qui sera un peu maître d'elle même je vais l'appeler tout simplement mouvement avec un vecteur en tant que passage de mouvement et là je vais lui dire on va partir de deux positions parce que là je vais faire un système avec une interpolation de mouvement vous allez voir c'est peut-être un petit peu compliqué si vous pour ceux qui démarrent mais on va essayer de le faire au plus simple je vais l'appeler hold pose qui est on va dire c'est c'est la position à l'heure actuelle cette position je vais en avoir besoin parce que je vais avoir besoin de deux positions pour avoir pour avoir pour avoir l'interpolation en fait et var new pose new pose c'est la valeur que je veux obtenir donc pour l'avoir donc on sait que dans notre dans notre dans notre grille on a des grilles de 64 donc on va faire un nouveau vecteur vecteur 2 pardon hop donc il faut prendre en compte là si vous voulez notre renvoi se fera toujours avec en fait il nous renverra quasiment tout le temps ce genre de truc là par exemple 1 0 il va nous renvoyer un vecteur comme ceci là ça voudra dire par exemple que je vais à droite c'est à dire dans les x il a 1 donc c'est sur la droite et 0 ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement vertical par contre là si c'était moins 1 j'irai vers la gauche sinon ça peut être 0 et 1 donc dans ce cas là je vais en bas et moins 1 je vais en haut voilà un petit peu ce qui va nous renvoyer ici le le vel en fait le voilà notre vel envoie ça tac donc là en fait ce que je vais dire je vais dire suivant on va prendre l'ancienne position all pose sur lequel je vais rajouter all pose x on va commencer comme ça puisque c'est un vecteur 2 faut que je lui donne la coordonnée x et la coordonnée y donc plus on va dire mon paramètre ici c'est vec vec.sonx aussi donc ça peut être par exemple 1 1 en l'occurrence si on fait les ici ça sera ça peut être 1 ou moins 1 ou 0 dans les dans les x moins 1 1 ou 0 donc là on va le multiplier par 64 et je referme la parenthèse donc en fait il ajoute à son ancienne position soit 1 soit 0 soit moins 1 fois 64 c'est à dire qu'il va se déplacer de 64 ou de rien ou de 64 sur la droite 64 sur la gauche ou 64 sur la droite et le deuxième paramètre c'est exactement le même hold pose hold pose hold pose point y hop plus alors j'ouvre la parenthèse de nouveau vec.y plus euh fois 64 tac tac voilà et là maintenant je vais avoir besoin de d'une interpolation de mouvement alors ce qu'on va faire on va rajouter en fait à notre player donc ici je vais quand même ouvrir la scène pour avoir une interpolation de mouvement voire ici dans la scène je vais y rajouter hop un twin alors ajouter un twin alors le twin c'est un élément qui est assez assez extraordinaire tac c'est un élément qui n'a pas de visuel en fait c'est pas du tout un objet physique il n'a pas de matérialisation pure par contre c'est un objet qui est très très intéressant parce que il peut interagir sur les autres euh ou sur lui même enfin sur sur ses parents ou sur lui même euh en ce qui concerne les propriétés basiques et sur deux types de coordonnées enfin sur deux sur la coordonnée originale et la coordonnée finale euh c'est ce qu'on appelle une une interpolation c'est peut-être un petit peu compliqué mais ça va vous permettre par exemple de dire bon ben le twin je veux qu'à un instant il interagisse sur euh euh tout l'objet sur le self c'est à dire sur le player et qu'il le fasse déplacer de 64 cases sur la droite euh suivant une coordonnée linéaire tac ou une coordonnée euh 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 exponentielle de vitesse etc etc bon ne cherchez pas à comprendre tout de suite on refera sûrement un cours sur le twin plus tard c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe de 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 l'interpolation donc comment je l'appelais je vais le changer de nom peut-être je vais le dire juste tw c'est pour le twin donc là maintenant je vais dire à mon twin twin tdw point interpolate property alors là vous allez voir c'est un petit peu compliqué remettez bien cette ligne comme je vais la faire donc sur quel objet sur le self c'est à dire sur moi même sur tout l'ensemble du player en fait je veux que je veux qu'il interagit sur tout l'ensemble du player sur sa propriété la note pour notre pâte c'est sur sa position sec la valeur initiale ça sera au le pose la valeur finale new pose tech avec un timer de je vais mettre une seconde volontairement une seconde et je vais le dire twin twin alors pourquoi je le plus twin back je vais mettre juste le linéaire pour l'instant linéaire et in out voilà essayez de bien de mettre un petit peu comme j'ai mis moi pour l'instant même si vous comprenez pas c'est un petit peu compliqué cette ligne mais c'est pas très très important pour notre pour notre truc t w point start voilà on va dire de start et va de démarrer son mouvement façon interpolation qui va jouer sur la position en fait il va tout simplement lui son boulot c'est juste de dire bon ben il me demande une position il me passe l'ancienne position et la nouvelle position et en une seconde je dois faire le déplacement de 64 cases en fait voilà et ce qu'il me manque à faire ici c'est de faire un mouvement ici je vais invoquer mouvement avec vel je vais dire je te passe la vélocité donc soit 0 1 soit 1 0 soit moins 1 0 etc etc voilà en fait donc là cette routine là invoque cette routine là alors là on va avoir si vous comprenez déjà un petit peu de quoi je veux parler c'est que là on sait que j'ai une action qui dure à peu près en moyenne 0,0 16 secondes puisque si on fait le calcul de 60 fps par seconde ça veut dire que si je divise 1 par 60 j'obtiens 0,0 16 et là je lui demande un mouvement en une seconde ça c'est le nombre de secondes le 1 c'est le nombre de secondes donc là en fait si je tiens à appuyer si je tiens à appuyer ben lui il va essayer d'effectuer ce mouvement ben 0 enfin toutes les 0,7 fois seconde alors que là le mouvement je lui demande de faire une seconde donc c'est pas possible ça va faire des incohérences si on le lance je pense qu'on va avoir des espèces d'incohérences donc là en fait on voit même pas notre interpolation bon on a perdu le le comment ça s'appelle la collision c'est normal parce qu'on joue sur les positions donc là en fait on a quelque chose c'est pas ce que je voulais moi en fait je voulais vraiment un déplacement qui nous montre qu'on était sur une grille et là on n'a pas cette cohérence là du truc on l'a pas du tout alors enable to write qu'est ce que j'ai fait tiens je sais pas ce qui se passe c'est pas bien grave donc pour remédier ce problème en fait ce qu'on peut faire on peut faire un truc tout simple je vais mettre une nouvelle variable ici on va aller dire var est-ce que je peux bouger can move je vais l'appeler can move et par défaut je vais lui dire ben pour démarrer je voudrais que tu sois vrai c'est à dire je peux bouger à la première au premier moment je peux bouger et là tout simplement je vais j'ai qu'à lui dire on va baisser un petit peu tout ça pour y voir un peu mieux je vais lui dire if can move donc en l'occurrence la première fois can move égale true on va le rajouter pour que ce soit plus visible si can move c'est vrai dans ce cas là hop donc là je déplace tout ça mais je vais lui dire ta première instruction c'est can move can move égale false c'est à dire que moi même dès que je prends le pas c'est moi maintenant c'est mouvement qui prend le pas c'est à dire que toi tu peux me l'envoyer tant que tu veux l'instruction de dire fais moi le mouvement fais moi le mouvement mais là du moment que c'est vrai une fois ben moi je déclare maintenant que c'est faux que l'instruction je vais la bypasser la prochaine fois toute la celle qui sera faite 0,16 fois enfin 0,16 secondes plus tard en fait et ben lui va dire bon ben je suis plus vrai donc on bypass tout ça et là ce que je vais faire après je vais dire bon ben maintenant que tu as fini je vais tout simplement le dire quand tu auras fini cette seconde là de déplacement dans ce cas là tu repasses tu repasses en tant que true c'est à dire que tu es de nouveau exécutable une fois que tu as fini ton mouvement donc là on va utiliser la commande yield c'est à dire on va attendre en fait je vais faire un yield sur TW et sur Twin Completed c'est à dire une fois que le twin a terminé son opération c'est à dire que je crée une attente là je lui dis l'instruction suivante celle-ci là can move égale tout je remets à vrai en fait et je lui dis seulement quand tu auras fini et que tu auras complété que le signal Twin Completed aura été invoqué parce que le twin a ce nœud en fait regardez Twin Completed Twin Started et Twin Step c'est à dire que une fois qu'il aura terminé son interpolation de mouvement et ben le signal sera envoyé et lui seulement à ce moment là il va dire bon ben ok t'as terminé donc je peux repasser can move à true voilà et là maintenant si on lance notre jeu bon ça va être un peu long mais voilà là j'ai un déplacement tac j'ai beau laisser appuyer sur les touches ben il me fera vraiment qu'un seul déplacement à la seconde voilà c'est vraiment pas terrible mais on a ce qu'on voulait c'est à dire que après tout il y a plein d'instructions qui sont complètement bypassées à ce moment là parce que j'ai beau appuyer ben lui il envoie il dit fais moi un mouvement fais moi un mouvement ben lui il dit ben non attends je suis en train de bouger déjà je suis déjà en mouvement donc laisse faire je attends que j'ai fini et puis on pourra on pourra travailler donc là on pourrait baisser un petit peu la vitesse maintenant on peut la placer à 0.2 par exemple ça sera quand même beaucoup plus rapide un tout petit peu plus rapide et là on aura plus un effet déplacement où c'est qu'il est mon ah oui voilà et là on a plus un effet déplacement gris par gris bon moi j'avais bien placé mon player je l'avais bien placé dans la scène oui voilà je l'avais placé entre les carrés le problème c'est que si on se place comme ça si on se place comme ça là on va être décalé par rapport au reste puisque je fais qu'un 64 par 64 donc voilà je me décalerai donc c'est pour ça que j'avais réussi à le placer à peu près au milieu voilà comme ça le déplacement de 64 en 64 je sais pas pourquoi il me dit mais ça oui donc là je suis dessous mais voilà là on a un déplacement qui est beaucoup plus logique bon après on pourrait faire un autre système qui va matcher en fait les différentes cases possibles à côté et qui pourrait l'empêcher ça serait tout à fait possible mais voilà on a un déplacement qui est plus à l'ancienne sur certains vieux jeux bomberman ou des choses comme ça où on avait un déplacement vraiment de case en case on est vraiment lié sur des cases tout que ce soit nos objets tout même notre player du coup se déplace ou même pacman les systèmes pacman étaient plus dans ce système là où on était vraiment coincé sur des cases on ne pouvait pas être à moitié de cases quand on s'arrêtait on était à chaque fois sur une case voilà donc on reprend un petit peu vous voyez c'était ce ce cours était quand même assez rapide mais c'est quand même des choses très très importantes à comprendre c'est à dire que hop je reviens sur mon player là il faut bien comprendre bon ça ça n'a pas changé à part que c'est pas tout à fait le même truc là on utilisait la speed une vitesse et des choses comme ça là finalement la speed c'est plus ou moins la vitesse de déplacement qu'on lui propose qui va jouer sur le déplacement de notre player mais lui il invoque quoi qu'il en soit il invoque tiens le l'utilisateur enfin le joueur a appuyé sur les touches moi je te renvoie ce qu'il m'envoie mais lui il dit attends moi je suis déjà en train de bouger donc pendant ce temps le première fois on l'initialise à tout on est obligé puisqu'il faut bien qu'on puisse y rentrer au moins une fois et une fois que c'est vrai on lui dit tout de suite moi je passe à faux c'est la première instruction je dis ok ça a été vrai maintenant je passe à faux c'est à dire que tout ce que tu peux m'envoyer moi je le refuse et maintenant je traite mon opération et une fois terminé donc ce yield aussi est quand même très très important et seulement une fois que j'ai terminé on pourra repasser je te re-ouvre la porte en fait et je te dis bon ben maintenant j'attends ton instruction suivante voilà le principe des routines et des co-routines alors comme je vous dis ça c'est très important quand on fait des systèmes de dash ou des systèmes comme ça c'est à dire qu'un dash il doit durer un certain temps le problème c'est que quand on est que ce soit en fixé d'fps ou en process tout ce qui est physique process ou les process eux ils sont instantanés et donc il y a des moments où on est obligé de bloquer de dire bon ben pendant ce temps là quand je suis en dash et bien l'action je peux pas je peux pas faire autre chose que le dash si le dash dure 0,2 secondes et bien il faut qu'il dure 0,2 secondes ou si je prends ne serait-ce qu'un dégât le recul que je prends du dégât ben je veux qu'il soit tout le temps le même il soit linéaire en fait donc pendant ce temps je vais mettre un peu en pause les autres process en disant bon de toute façon tout ce que tu m'envoies moi je veux pas l'écouter moi je fais ce que j'ai à faire et après tu reprendras la main mais voilà en fait c'est ce système là de routine et de co-routine alors comme je vous dis bon ben après on pourra très bien on pourrait très bien en fait maintenant faire déplacer notre joueur soit par des systèmes de de récast c'est à dire mettre des espèces d'oeil en fait sur chaque côté pour lui dire bon ben si tu détectes qu'il y a une collision ben on peut pas aller plus à droite etc enfin si tu détectes qu'il y a un obstacle ben on peut pas y aller plus etc on verra comment on fait si on garde ce système là de grille moi j'aimais bien un petit peu dans ce principe d'avoir un système de déplacement gris et puis ça vous permet de le voir un petit peu voilà là on a un système et ce qui est marrant c'est qu'on peut jouer un petit peu sur le sur le déplacement parce que l'interpolette property permet avec les systèmes de twin de travailler par exemple on aurait pu mettre twin élastique je crois pourquoi c'est marrant ça j'ai pas les trucs quand je fais ça twin élastique et là ça va faire un espèce de déplacement un peu plus avec un effet un peu plus un peu plus rebondi lui comme ça il a quelques effets qui sont déjà prédéfinis on a des vous pouvez vous amuser à les tester un petit peu ou à regarder dans la documentation à quoi ils correspondent voilà là on a un effet qui est assez drôle de déplacement de notre personnage sur un effet de rebond en fait il rebondit légèrement pour se caler dans la case c'est assez drôle voilà et après on peut jouer sur le temps sur un petit peu tout ce qu'on veut faire 0.2 ou 0.1 si vous mettez vraiment trop court vous verrez plus l'effet en fait du twin en fait de l'interpolation de mouvement mais on pourrait jouer aussi sur le scale sur on peut jouer sur un peu position là ce qu'on passe en fait en tant que string ça pourrait être n'importe quel élément de l'inspecteur au niveau de l'inspecteur au niveau du player si je prends le player je pourrais aussi je sais pas on pourrait en faire d'autres justement je me demandais si j'allais faire un tuto sur le twin mais je pense que vous allez vite comprendre le procédé en fait là on met toujours en premier l'objet sur lequel on veut intervenir ça peut être n'importe quoi ça peut être un sprite un bouton un label ça pourrait être vraiment n'importe quoi le nœud sur lequel on veut donc là en l'occurrence si je prends mon player j'ai toutes ces possibilités la position c'est celui que j'ai utilisé je pourrais travailler sur le scale je pourrais travailler sur la rotation je pourrais lui dire tourne sur toi-même on pourrait le faire d'ailleurs faire une rotation de 360 degrés sur un tour enfin sur ce temps là ce serait faisable ce serait pas compliqué si on reprend un petit peu on peut en mettre plusieurs d'ailleurs et faire que le start à la fin donc par exemple je pourrais très bien lui dire rotation degree donc j'ai plus qu'à faire rotation degree the et dire de 0 à 360 en 0,2 secondes on peut même lui rajouter un paramètre optionnel qui est en fait à partir de quand là on le voit pas il faudrait que je réagrandisse un petit peu le délai c'est à dire le délai donc là par exemple ça ça dure 0 si je fais 0,4 secondes 0,4 secondes et lui je vais le dire à 0,2 secondes mais tu démarques à 0,2 secondes donc en fait il va commencer le mouvement il va faire un tour sur lui même à partir de 0,2 secondes à partir de 0,2 secondes pendant 0,2 secondes donc ça va bien être les deux font 0,4 voilà on peut s'amuser à faire un truc comme ça même si ça ça a pas vraiment de tiens d'ailleurs pourquoi il tourne sur lui même comme ça constamment oui parce que oui tout simplement j'ai pas fait de routine spécifique là la routine en fait elle s'exécute quoi qu'il en soit effectivement j'avais pas pensé à ça c'est que malgré tout même là le mouvement est passé quoi qu'il en soit donc en fait là c'est pas très intéressant dans mon cas puisque là je lui demande quand même de faire une rotation quoi qu'il en soit donc là même si c'est 0,0 je pourrais le bloquer en disant si c'est 0,0 tu n'exécutes rien oui j'aurais pu le faire c'est vrai que j'avais pas été plus loin dans ce truc là mais voyez que là sur place en fait il a un espèce de mode IDE IDE qui le fait tourner sur place bon c'est complètement ridicule mais c'était pour vous montrer qu'on peut très bien les enchaîner en fait les uns à les autres et finalement il n'y a qu'un seul start qui permet de faire démarrer à un instant précis notre interpolation là en l'occurrence pas de mouvement mais de rotation voilà bon je l'enlève c'est pas très intéressant voilà un petit peu sur cet exercice et ce qu'on pouvait en dire sur les interpolations voilà et bien sur ce les amis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501